Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve, comme je vous l'avais promis, pour une dégustation de kit piattes japonais Je les ai acheté uniquement au Japon, sauf quelques petites boîtes que je n'ai pas pu acheter là-bas Donc que j'ai commandé après le voyage, mais ils viennent du Japon aussi Donc c'est plein de goûts différents qu'on ne trouvera, je pense, jamais en France Comme thé matcha, thé vert ou sakura En tout cas, il me tarde de tous les goûter Et sans plus tarder, c'est parti Je vais commencer avec le plus basique d'entre eux Donc c'est chocolat noir intense Celui-là, il n'est pas impossible pour l'ail en France, je n'ai aucune idée Dites-moi en commentaire si on l'a en France ou pas Au pire, j'irai vérifié dans les supermarchés Mais en tout cas, il a l'air très très bon, moi qui adore le chocolat noir Je pense que je vais me régaler C'est parti Donc c'est des mini KitKat en fait Au Japon, il n'y a que ceux-là Nous, ils sont au moins le double et en plus il y en a 4, là il n'y en a que 2 Il faut croire que les Japonais ne sont pas trop des gourmands Il fait assez chaud, le KitKat est un peu fondu En tout cas, ça sent très très bon Il a une texture assez différente en fait de l'original Ça fait un peu plus granuleux, sableux C'est assez étrange mais il est très très bon On sent bien le chocolat noir intense comme dirait Je valide totalement celui-là, il est vraiment très très bon Juste la matière qui est un peu bizarre je trouve Celui-là c'est un spécial pack Donc on peut le voir grâce au petit lapin qui se trouve ici Donc c'est au pudding je crois En tout cas, les packagings sont vraiment trop trop mignons Je les trouve vraiment trop chou Comme petit lapin de Pâques comme ça Oh ça sent fort ! Je ne sais même pas ce que ça sent Je connais cette odeur Ça sent un peu comme le caramel du Flamby Enfin ça sent le caramel en fait tout bête bon Il est assez étrange Mais il a un super bon goût Vraiment bon ! En fait c'est du chocolat blanc Et dedans il y a des caramels en fait Avec les goffrettes Du coup ça fait un mélange vraiment très bon Ça se m'arrive vachement bien Ça me rappelle quelque chose Mais ouais j'arrive pas à savoir quoi en fait Mais il est vraiment bon Je le valide Suivant ! Donc là avec ça on rentre dans le typique japonais Puisque c'est au thé vert Donc voilà normalement j'aime le thé vert Il n'y a plus qu'à goûter quoi Donc celui-là il est bien vert Il n'a pas d'odeur de thé vert Il a juste une odeur de chocolat en fait Ça sent plutôt bon Alors le goût du thé vert est vraiment très très léger On sent un peu vers la fin Ouais c'est très très léger en fait Mais c'est plutôt bon Franchement il a un goût subtil Mais vraiment bon Je ne m'attendais pas du tout à ce goût-là en fait Enfin au final il n'a même pas vraiment de goût Il y a juste à la fin On sent un peu le thé vert Mais je pensais que ça sentirait beaucoup plus le thé vert Or pas du tout en fait Mais je le valide parce qu'il est quand même très très bon Suivant ! On reste dans le typique japonais Avec les kits kato sake Et il n'est même pas ouvert Mais ça sent l'alcool mais de ouf Alors que normalement le sake Ce n'est pas le même sake qu'on peut trouver en France C'est vachement plus sucré Ça n'a pas le goût de savon Que le sake en France a en fait Ce n'est pas du vrai sake nous qu'on a Mais ça sent de ouf Mais l'alcool j'ai l'impression que je vais Je vais boire un verre d'alcool là Il est trop bon Il est vachement sucré Mais en fait ça a le même goût Quoi que l'alcool sake qu'on peut trouver au Japon Alors l'odeur ça sent vraiment fort l'alcool Mais au goût non c'est vachement plus subtil Je valide Les japonais font des kits kato sake Parce que c'est leur alcool national on va dire Pourquoi nous on n'en aurait pas au champagne Ou un truc comme ça Je trouve que les japonais sont vachement plus innovants Dans tout ce qui est Confliserie, choses comme ça Que nous les français en fait Nous on s'aligne sur tout le monde Mais on ne prend pas des risques De faire des goûts un peu différents Un peu étranges, farfelus Je pense que au champagne ça marcherait bien Ensuite on va tester des kit kat à la framboise Donc ceux-là je pense qu'ils vont être très très bons En plus ils sont super beaux parce qu'ils sont tout roses Ça sent hyper fort la framboise Mais ça sent un peu la framboise artificielle quand même Il y a des petits morceaux de framboise J'ai l'impression dedans En fait quand tu croques ça fait un peu comme Vous savez les bonbons un peu Qui pétillent dans la bouche Ça pétille pas mais ça fait le même effet Je trouve Il y a des petits morceaux de framboise Je pense que c'est dans le chocolat Peut-être entre les gaufrettes en fait C'est trop bon celui-là Pour l'instant c'est celui-là mon préféré Il est trop bon Avec les petits morceaux de framboise Je ne sais pas si vous voyez Céréales spéciales K aux fruits rouges Des fois il y a des petits morceaux de framboise Et quand tu le manges ça avait exactement le même effet C'est un peu des framboises séchées en fait Une tuerie Ensuite on a celui-là Donc c'est liquidiate avec plein de trucs Donc des cranberries Des amandes Ça a l'air plutôt bon Alors celui-là on se fait carrément arnaquer Parce que maintenant ça n'est plus qu'un Une petite barre On va pas aller loin avec ça C'est vrai C'est un peu abusé je trouve De faire juste un petit truc Mais il a l'air vraiment bon Ça sent très bon En fait ça sent le Les noisettes Les amandes Le chocolat Ça sent vraiment bon Ça croustille en tout cas Celui-là était vraiment vraiment bon Je ne sais pas du coup lequel est mon préféré Entre celui-là et framboise pour le moment Mais celui-là en fait il est assez différent Parce que c'est pas qu'au fruit En fait on sent fort le chocolat Et les noisettes Les amandes Et après t'as ce petit goût subtil Des fruits secs qui arrivent C'est vraiment vraiment très très bon Ensuite on va passer à ceux que j'ai commandé plus tard Donc j'ai 4 petites boîtes Donc j'ai acheté ça sur Ebay Donc c'était un japonais qui vendait ça Et en fait c'est des boîtes que j'avais vu À l'aéroport Mais en format XXL Mais ça coûtait un peu cher je trouvais J'ai essayé de chercher après sur internet J'ai trouvé donc des mini boîtes comme ceci J'ai Melon Par lequel on va commencer On va ouvrir ça tout de suite C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y avait pas à la pêche Parce que les japonais ont beaucoup de trucs à la pêche En tout cas les 4 petites boîtes comme ça Où il y a 3 petits sachets Ça m'a coûté 14€ C'est quand même assez cher Mais bon On a le même petit paquet de 2 petits bars Donc ceux-là sont oranges Ça sent fort le melon Ça sent plutôt bon Mais j'hallucine comment ça sent fort le melon Je ne m'attendais pas du tout à ça Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça sente le vrai melon Parce que ça a plutôt une odeur de melon artificiel Au goût on dirait que je mange un vrai melon Enfin c'est Celui-là est vraiment très très bon Ma mère qui adore le melon Je pense qu'elle va adorer celui-là Je valide totalement celui-là Il est extraordinaire Vraiment j'ai vraiment l'impression de manger un melon Qui croustique Mais un melon bien mûr Hyper bon, hyper sucré C'est étonnant Suivant On reste dans le fruité avec celui-là Qui est à la fraise Je pense qu'au goût ça va être un peu comme la framboise Je ne sais pas si je vais avoir des petits bouts de fraises Comme j'ai eu à la framboise Je l'espère parce que dans ce cas ça va être très très bon Donc ils sont roses comme à la framboise Ça sent exactement comme des petits chocolats quand j'étais petite Donc c'était des oeufs que j'avais souvent à Pâques Ou à Noël je ne sais plus Ou les deux Donc c'était des petits oeufs au chocolat avec une mousse à la fraise dedans Et c'était vraiment trop trop bon Et ils n'en font plus de ça Je suis un peu triste parce que j'aimais beaucoup beaucoup ça Et ça a la même odeur que la petite mousse à la fraise qu'il y avait dedans Je pense que je vais me régaler Ouais Pas ouf Il est bon mais pas ouf Celui-là à la framboise m'a plus transporté en fait Celui-là est bon mais Il manque les petits bouts de fraises dedans Bon je valide quand même parce qu'il est très très bon Mais ouais il manque un truc Après celui-là à la framboise Je trouve qu'il est trop simple en fait Enfin ça ne sent pas la fraise fraise Ça sent plutôt la fraise un peu chimique quoi Pas comme le melon non plus Où ça sentait vraiment le vrai melon Ensuite on a celui-là Donc qui est à la fleur de sakura et au matcha Il faut savoir que j'aime pas le matcha J'aime bien le sakura mais le matcha j'aime pas du tout Donc on va voir si c'est bon ou pas Ils sont verts Ça n'a pas d'odeur particulière Si ce n'est le chocolat Alors je retrouve bien le goût du sakura Mais alors celui du matcha pas du tout Il y a peut-être la texture un peu Un peu farineuse du matcha Mais le goût je ne trouve pas du tout le goût Et en fait le goût du sakura c'est Assez fruitier, assez sucré Assez doux Alors que le matcha c'est assez amer Je trouve et j'aime vraiment pas ça Alors j'ai mangé plusieurs choses A base de thé matcha Que je n'ai pas du tout aimé Le goût sakura ça va, ça passe Donc je valide celui-là parce qu'il était très bon Mais je suis un peu déçue parce que Je ne sens pas le matcha Quoique c'est pas plus mal vu que je n'aime pas ça Suivant et dernier au pur thé matcha Il se peut que je ne valide pas Forcément il est vert Il n'a pas forcément d'odeur non plus Ça va Je m'attendais à pire vraiment Il n'a pas autant de goût que si tu buvais un thé Et un thé matcha en fait Non ça va c'est pas mauvais J'appréhendais un peu celui-là Mais au final non ça va Donc je les valide tous Ils sont vraiment vraiment tous bons Petite préférence pour la framboise Le melon et celui avec les amandes et fruits secs J'aime vraiment bien les trois Je ne pense pas que je puisse choisir entre les trois Parce qu'ils sont assez tous différents Les uns et les autres T'en as un qui a des fruits secs Que tu sens bien avec les chocolats Les noisettes et les amandes Un qui a la framboise Ça fait un petit effet pétillant Mais pas vraiment Qui est assez surprenant Et très très bon D'un autre côté T'as celui au melon Qui ressemble vraiment à un vrai melon Et franchement celui-là m'a épatée Je ne le pensais vraiment pas Je pensais que ça allait être comme la fraise Que ça allait être vraiment chimique Mais en fait pas du tout Je suis un peu déçue Parce qu'il y avait wasabi Mais je n'ai pas acheté là-bas non plus Parce que j'ai vu plein de goûts Mais c'était vraiment le cas à l'aéroport Je ne les ai pas vu du tout dans le Japon Ceux que j'ai vu le plus au Japon C'est ceux que j'ai acheté là J'ai essayé de les acheter un peu tous Si vous avez goûté wasabi Dites-moi en commentaire Comment vous l'avez trouvé Personnellement j'aime bien le wasabi à petite dose Mais j'aurais été surprise de voir Si ça pique ou pas Enfin bon on ne peut pas tout avoir En tout cas les amis La vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à taper sur internet Des KitKat que vous voulez Je pense que vous pouvez en trouver un peu partout Ou si vous allez directement au Japon N'hésitez pas à en acheter Parce que ça vaut vraiment le coup de les essayer Je trouve ça assez drôle De trouver des goûts qu'on n'a pas en France Si je vais dans un autre pays Je pense que je proprenais la même chose Peut-être pas en KitKat Mais si on trouve des choses qu'on a en France Mais avec des goûts différents Je trouve ça assez sympa de tester J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A laisser un gros pouce bleu Si vous aimez les KitKat Moi je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis enjoy Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !